Bonjour, 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 c'est Papy Tom, le guitariste des caches. Le méchant guitariste des caches. Alors, ma soeur m'a tapé, non ? Elle a fait quoi ça ? Elle a voulu sonner la gueule, Mais c'est... Ma sucette... Ma sucette ? Où est ma sucette ? Ma sucette ! Où est ma sucette ? Oh, ma sucette. Elle est là. Elle est là, ma sucette. Ma sucette, ma sucette. C'est quoi ça ? Hein ? Quoi ? Là ? Oui ? Que moi ? Aujourd'hui, nous allons voir la pédale Jiminy Stivail de Chibanez. Au revoir ! 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 Au revoir tout le monde ! Au revoir ! Au revoir ! Bonjour ! Alors, aujourd'hui, nous allons voir la Jiminy de chez Ebanez, comparée à la Bose DS1, comparée à la Crunch Disto de chez Harley Banton. Alors, je joue sur la Bouguera V22 avec une Ebanez 350RGMZ patati patata. Son clair du Bouguera. Son clair du Bouguera. Son clair du Bouguera. Allez, je vais déjà enclencher l'Overdrive. La Jiminy est composée d'un Overdrive et d'une Disto. Je prends l'Overdrive. Je mets le gain. Je mets tout à midi, tiens. Tout à midi. Je passe sur la Bose. Je mets tout à midi. Je mets un petit souffle, celle-là, quand même. La Red Benton. Je reviens sur la Jiminy. Mais en Disto. Je reviens sur l'Ibanèse en Drive. J'ai dû mettre les aigus à fond, parce que j'aime pas le son. Moi, j'aime pas le son, moi. Le Bouguera est réglé. Il est potard à midi, aussi. Voilà. Donc, je mets celui-là. La Bose. Marley. Je reviens sur la Disto, où je mets les potards de volume. Pas de volume. Grave aigu à fond. Disto Jiminy. Overdrive Jiminy. La Bose des S1. La Bose. harley benton crutch disto donc moi la crème je la trouve un peu trop agressive donc je reviens sur la l'overdrive ibanaise bourse allez disto jimmy tout ça j'avais que de la réverbe j'ajoute un delay harley benton la bouse avant de la réverbe j'avais que de la réverbe j'avais que de la réverbe j'avais la bouse j'ai un fond sur la bouse allez benton disto jimmy alors les volumes de sortie de libanaise sont à midi le volume de sortie de la bouse est à 6h il est à fond et le volume de sortie de l'harley benton est à 9h il y a un problème avec la bouse quand même toujours sur la disto jimmy il C'est parti ! C'est parti ! Alors, ce qui est bien sur l'overdrive, c'est qu'il s'enclenche, tac, disto, other drive, disto, other drive, disto. Et là, vous avez un petit machin, c'est pour la lumière, plus forte, moins forte la lumière, forte, pas forte, forte, pas forte. Et ce qui est bien sur cette pédale, c'est pour changer les piles. Alors là, c'est le rêve. Voilà, un bouton, tac, vous appuyez là, hop, comme ça. Chut ! Appuyez là. Oh, joie, bonheur, ça s'enlève tout seul. J'en appuie dessus. Alors ça, c'est un rêve. Oh, cassé ! Eh, cassé la sucette ! Oh, non, écassé ! Ah, bah, merci d'être restée jusqu'à la fin ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada